Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La 9e édition de l'Archibat se poursuit jusqu'au 16 décembre dans ce journal dossier spécial sur les temps forts de l'événement. La polyclinique Sainte-Anne-Marie, plus connue sous le nom de la PISAM, continue de mettre sa patientèle à l'honneur. Collaborant avec la fondation Action pour le Bien, l'établissement sanitaire va à nouveau proposer des consultations gratuites dans des domaines variés, allant de la gynécologie à la pédiatrie. Et le millésime 2023 du Wouz-Wou-Côte d'Ivoire a été dévoilé au public. Une 5e édition du dictionnaire biographique mettant à l'honneur 136 personnes qui ont participé au rayonnement du pays. Hall 1 du parc des expositions d'Abidjan. Plus de 150 exposants sont réunis au 9e salon de l'architecture et du bâtiment autour du thème architecture durable et industrie locale. L'occasion pour le président de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire d'appeler les participants à se pencher sur le Made in Côte d'Ivoire. On peut utiliser, on peut avoir des matériaux, on peut avoir des experts et des conseils sans avoir à se déplacer de grandes distances, aller au-delà de nos frontières pour aller chercher ce que nous avons à proximité. Donc nous avons vraiment à travers ce salon une occasion en or de connaître et de faire valoriser nos produits. Lors des architectes de Côte d'Ivoire, nous faisons la promotion de l'architecture durable à travers des communications, mais également des formations au sein de l'ordre des architectes. Parce que c'est important que les architectes puissent être informés de toutes les possibilités qu'ils ont pour pouvoir faire des conceptions durables et également voir des exemples qui marchent ailleurs et voir les possibilités que nous avons à travers les expériences de marcher dans notre pays. Quotidiennement, nous nous insuffisons et également nous alertons sur cette question et nous faisons la promotion de ceux qui s'engagent à l'architecture durable. Le salon de l'archibat referme ses portes le samedi 16 décembre. L'objectif du rendez-vous est de valoriser l'industrie locale dans le double objectif de réduire l'empreinte carbone et dans un souci de réduction des coûts finaux. Façonner l'avenir à travers une approche architecturale durable, la question a été abordée lors du deuxième jour de l'archibat 2023. Ainsi, les modèles urbains de la Côte d'Ivoire et de Singapour ont fait l'objet d'une étude comparative. Nous, nous vivons déjà un développement durable. L'Occident veut s'approcher de notre développement durable. Parce que nous ne nous utilisons que la nature dont nous avons besoin. Ça, c'est la philosophie et la morale africaine. On ne détruit pas pour détruire, on ne construit pas pour construire. On appréhende que ce dont on a besoin. Il faut qu'on apprenne à lire notre espace et le retraduire. Nous n'avons pas besoin d'exemples d'ailleurs. Nous devons tout simplement commencer à respecter notre environnement. Il y a des choses qui sont bien, elles sont bien faites, mais on ne sait pas les reconnaître. Cette étude en matière de villes et architectures durables révèle des similitudes frappantes entre les modèles ivoiriens et singapouriens en matière de villes durables, mettant en lumière des initiatives communes telles que l'intégration des solutions écologiques, la promotion des transports durables et l'accent mis sur une architecture éco-responsable. Ces convergences soulignent des approches universelles pour relever les défis environnementaux et urbains. Comme on dit, des situations assez comparables en termes de la taille de nos populations. On a pris des parcours assez similaires à l'époque d'attrait d'indépendance. On est des nations qui ont devenu indépendantes au cours des années 1960. Et même au début, beaucoup de nos icônes architecturaux partagent les mêmes racines en architecture moderne. Dans les pays qui sont en cours de développement, comme la Côte d'Ivoire, on doit avoir un certain équilibre et on doit gérer le conflit entre les besoins de développement avec la responsabilité de faire des bâtiments de manière plus durable, plus responsable. Alors que Singapour se distingue par son urbanisme vertical et ses technologies de pointe, la Côte d'Ivoire peut mettre en avant son enracinement culturel dans le processus de développement urbain. Les différences économiques, socio-culturelles et géographiques façonnent des approches variées malgré des objectifs communs de durabilité. Le patient fait l'établissement de santé et ça, la polyclinique Saint-Anne-Marie l'a bien compris. A l'occasion de l'édition 2023 de la journée du patient, ces patients auront droit aux soins, aux examens paracliniques ou encore au prélèvement de sang et ce, de manière gratuite. La santé, c'est la base de tout. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vie, on va dire. Donc déjà, c'est une bonne initiative en fait. Pour cette quatrième édition, c'est plus de 700 patients qui sont attendus pour bénéficier de soins de spécialistes, de généralistes, de gynécologues ou encore de cardiologues. Un niveau de soins qui est très élevé, ce n'est pas la PISAM qui est uniquement réservée à des gens d'un certain niveau. La PISAM est un hôpital, une clinique qui est accessible à tout le monde, pauvre comme riche. Et nous posons des actes sociaux, comme dans ce cas, pour les démontrer. La journée du patient, c'est chaque année pendant deux jours. 1 004 pages retraçant le parcours d'hommes et de femmes qui, au travers de leurs activités, ont ajouté leur pierre à l'édifice de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La cinquième édition du Wouzou, référentielle annuelle des talents ivoiriens, tirée d'une quinzaine de secteurs d'activité, a été révélée au public. Un sentiment de fierté, un sentiment de fierté de pouvoir être retenu parmi cette liste d'imminentes personnalités qui ont des profils assez variés. Je suis également très heureux de pouvoir partager une expérience et un parcours, un parcours professionnel, puisque le partage permettrait à tout un chacun de pouvoir suivre un peu tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons eu comme profil académique et toutes les expériences dans lesquelles nous l'exerçons aujourd'hui. Le sentiment de fierté de savoir que le travail qu'on fait est reconnu par des personnes, par des organisations, des institutions. Et aussi une pression, justement, comme je le disais tantôt, pour continuer à mieux faire et pouvoir demeurer dans ce classement. Bien plus qu'un livre, le Wouzouz veut être un véritable événement avec pour ambition d'être inspirant pour les plus jeunes. Le conseil que je vais donner à cette jeunesse, c'est de se procurer sur le tout, de lire le parcours de ses personnalités. Et cette jeunesse verra que rien n'a été spontané, tous ces parcours se sont construits dans le travail, dans l'ablégation, dans ma persévérance. Parce que l'objectif c'est quoi ? Le Wouzouz, c'est de servir, c'est de proposer des profils, des références, des rôles modèles, donc des exemples à notre jeunesse. À notre jeunesse et puis promouvoir nos meilleurs talents à l'international. De l'anglais Wouzouz ou qui est qui, l'adaptation ivoirienne de ce dictionnaire biographique d'origine anglaise regroupe au total 130 personnes. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info pensée. Sous-titrage ST' 501